bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des macronutriments dans un premier temps je vais vous expliquer à quoi servent les macronutriments et combien on en a besoin et à la fin je vous expliquerai comment on calcule notre besoin en chaque macronutriments donc les macronutriments qu'est ce que c'est en fait ça va être les glucides les protéines et les lipides donc en fait les éléments qu'on va trouver dans l'alimentation donc chaque aliment a un certain taux de protéines de glucides et de lipides il y a certains aliments qui sont très riches en protéines faible en glucides faible en lipides d'autres aliments qui vont être très très riches en lipides d'autres très riches en glucides des aliments qui vont être à peu près équilibrés et donc en fait ces trois macronutriments vont être essentiels pour le fonctionnement de l'organisme et ils jouent chacun un rôle différent donc on va commencer par parler des glucides donc les glucides constituent la source énergétique primaire de l'organisme donc ça va être ce macronutriments qui va principalement nous fournir de l'énergie par exemple pour bouger pour faire du sport donc les glucides vont être utilisés par nos muscles durant l'effort physique et il y a également énormément d'organes glucodépendants qui dépendent des glucides dans l'organisme notamment le cerveau qui va être prioritaire par rapport à tous les autres organes donc voilà les glucides sont extrêmement importants et ne sont pas à bannir bien entendu donc au niveau énergétique 1 g de glucides constitue 4 kg calories et pour un sujet normalement actif les glucides doivent représenter 50 à 60 % de l'apport énergétique sur la journée donc par exemple pour une personne qui doit manger 2000 calories parmi ces 2000 calories il devra manger un peu plus de 1000 calories donc ça fait à peu près 250 g de glucides par jour donc il faut savoir que tous les glucides ne se valent pas il y a plusieurs sortes de glucides plusieurs molécules différentes bien entendu mais voilà on va pas rentrer dans les détails pour faire simple on va subdiviser les glucides en deux catégories donc les glucides à index glycémique lent et les glucides à index glycémique rapide donc l'index glycémique ça va être la vitesse d'arrivée des glucides dans notre sang donc ça signifie en fait la vitesse à laquelle l'énergie sera disponible donc pendant un repas il va falloir privilégier les glucides à index glycémique lent donc ça ça va permettre en fait que l'énergie se diffuse de manière progressive dans l'organisme et donc on va avoir de l'énergie pour plusieurs heures par exemple l'énergie issue des glucides à index glycémique lent ne va pas être très progressive en fait elle va être disponible très très rapidement et donc là ça va être très utile en fait avant une séance de sport donc on considère qu'un aliment a un index glycémique lent lorsque celui-ci est inférieur à 50 donc là ça va être les légumes les pâtes complètes le pain de seigle le riz sauvage également l'index glycémique moyen va être compris entre 50 et 75 donc là ça va être des flocons d'avoine le pain complet le riz long les pâtes blanches et les aliments à index glycémique haut donc avec un index glycémique au dessus de 75 sachant que le plus haut c'est 100 et 100 correspond au glucose donc en index glycémique haut on va avoir la purée les pommes de terre frites le sucre la baguette le pain de mie et les céréales sucrées donc voilà tous ces aliments là c'est pas des aliments en fait qui vont caler longtemps et donc en fait quand on va manger trop d'aliments à index glycémique trop haut ce qui va se passer c'est qu'on va avoir faim tout le temps et on va avoir tendance à manger trop et donc à prendre du poids donc voilà pour les glucides maintenant on va passer aux protéines donc en fait les protéines pour imaginer un peu la chose ça va être les bâtisseurs du corps leur rôle ça va être de développer réparer et renouveler les fibres musculaires qui ont été lésées durant un effort physique donc l'apport en protéines très 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 important pour les sportifs et encore plus important pour les pratiquants de musculation donc les protéines ont également un rôle énergétique secondaire lorsque l'organisme manque de glucides donc les glucides comme je l'ai dit étant la source énergétique primaire donc le corps va utiliser les protéines comme source d'énergie dans le cas par exemple d'un régime très faible en glucides lorsque le corps n'a pas assez de glucides et également lors d'un effort prolongé et plutôt intense il ya un moment donné où va plus trop y avoir de glucides de disponibles dans le sang du coup ce qui va se passer c'est que le corps va aller chercher dans les protéines musculaires et donc là ce qui se passe et qu'on peut avoir une fonte musculaire lorsque ce phénomène est répété trop souvent donc une molécule de protéines il faut l'imaginer en plusieurs blocs et ces blocs on les appelle les acides aminés donc aujourd'hui on compte 20 acides aminés qui sont utilisés par le corps et parmi ces 20 acides aminés on va avoir huit acides aminés essentiels donc ça va être les acides aminés que le corps ne peut pas synthétiser donc on va obligatoirement devoir les apporter via l'alimentation et il y a également trois bcaa et en français ça signifie acide aminé à chaîne ramifiée donc ces trois bcaa sont l'isocéline la leucine et la valine donc ils sont les principales acides aminés utilisés lors des entraînements assez intenses et un bon apport en bca va faciliter la récupération donc bien sûr ces bcaa on les apporte à notre corps via une alimentation équilibrée donc tous ces acides aminés on les trouve principalement via les protéines animales donc le poisson la viande et les oeufs mais bien sûr on en trouve également dans les protéines végétales mais les protéines végétales vont souvent être incomprètes en acides aminés par exemple les légumineuses vont manquer de deux acides aminés qui sont la méthionine et la cystéine et les céréales vont manquer d'un acide aminé qui est la limzine lorsqu'on mange un repas végétarien il faut s'assurer d'avoir un apport en légumineuses et un apport en céréales pour avoir tous les acides aminés dont corps a besoin seule exception le quinoa et le soja qui ont tous les acides aminés dont corps a besoin mais par contre ils vont avoir peu de bca contrairement aux sources de protéines animales donc au niveau énergétique c'est comme les glucides un gramme de protéines va faire 4 kg calories et au niveau des besoins en fait ça va dépendre de votre niveau d'activité physique d'après la recommandation officielle lorsqu'on est sédentaire on va avoir besoin d'au moins 0,9 grammes par kilo corporel de protéines pour les sportifs les besoins vont être compris entre 1,1 et 1,5 grammes par kilo corporel et pour les personnes souhaitant prendre du muscle on peut aller jusqu'à 2 grammes par kilo corporel alors on voit souvent des gens qui mangent encore plus de protéines pour prendre du muscle il faut savoir que le corps a une assimilation limitée à un protéine donc lorsqu'on va consommer plus de protéines que le corps puisse absorber ces protéines vont juste servir à rien en fait avant tout simplement éliminer par l'organisme donc maintenant on va parler des lipides donc les lipides sont extrêmement importants pour l'organisme donc souvent les gens croient à tort qu'il faut éliminer les lipides parce qu'en fait c'est le gras et du coup c'est ce qui va directement dans le gras corporel donc en fait le rôle des lipides déjà ça va être un rôle protecteur des organes vitaux ils vont également avoir un rôle pour transporter les vitamines liposolubles qui sont les vitamines a d e et k vitamine liposolubles signifie que la vitamine peut se dissoudre uniquement dans les lipides et pas dans l'eau donc voilà sans lipides ces vitamines ne peuvent pas être assimilés par le corps et ces vitamines sont bien sûr essentielles et les lipides sont également très importants pour le bon fonctionnement du système hormonal donc ne bannissez pas le gras donc les lipides vont être plus caloriques que les glucides et les protéines parce que 1 g de lipides va faire 9 kg calories au niveau des besoins en lipides ça va être au moins un gramme par kilo corporel et donc parmi tous les lipides qu'on va apporter à l'organisme 75% des lipides devront être des graisses insaturées donc qu'est ce que les graisses saturées et insaturées donc les graisses saturées en fait c'est ce qu'on va appeler les mauvaises graisses donc ça va être les lipides principalement issus des graisses animales on va également en trouver énormément dans les plats préparés les pâtisseries ou la charcuterie donc les graisses saturées sont à consommer en quantité moindre que les graisses insaturées mais elles ne sont pas à bannir parce que le corps en a quand même besoin et juste petite parenthèse on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que l'huile de coco c'est l'huile la plus saine etc sauf que cette huile est composée à 92% de graisses saturées donc elle est quand même à consommer de manière modérée donc les graisses insaturées ce sont ce qu'on appelle les bonnes graisses donc elles ont un rôle de prévention des maladies cardiovasculaires donc elles permettent également de limiter les risques inflammatoires donc comme les tendinites par exemple et elles ont un rôle dans la cicatrisation des blessures donc ces graisses sont plutôt très intéressantes donc parmi ces graisses insaturées on va avoir les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées donc les graisses monoinsaturées ça va être les oméga 9 qui vont être principalement présents dans l'huile d'olive ou l'avocat par exemple et parmi les graisses polyinsaturées on va avoir les oméga 3 et les oméga 6 et donc ces derniers ne sont pas synthétisables par l'organisme donc on va absolument avoir besoin de les apporter via l'alimentation donc les oméga 3 on les trouve dans les poissons gras comme le thon le saumon ou le mackerel on les trouve également dans certaines huiles végétales comme les huiles de noix l'huile de lin ou l'huile de colza et les oméga 6 vont être très très présents dans l'alimentation on n'a pas de difficulté à en consommer ils vont être présents dans l'huile de tournesol dans les oléagineux donc les amandes les noiselles les noix de cajou donc voilà en fait ce qui va être plus difficile à trouver dans l'alimentation ça va être les oméga 3 et attention à ne pas trop trop forcer sur les oméga 6 par rapport aux oméga 3 parce qu'un déséquilibre en fait entre eux le rapport oméga 3 oméga 6 peut favoriser les inflammations plutôt que d'avoir un effet anti inflammatoire donc maintenant je pense que vous avez compris à quoi sert chaque macronutriments et je pense que vous avez compris que bannir l'un de ces macronutriments n'est pas une bonne idée donc maintenant comment on calcule les macros donc pour ça je vous propose de prendre mon exemple comme ça vous pouvez faire la même chose pour vous donc données très importantes pour calculer ces macros ça va être le poids donc par exemple moi je fais 56 kg mes besoins énergétiques journalier sont de 2000 calories par jour comment je le sais c'est parce que en consommant 2000 calories je ne grossis pas et je ne perds pas de poids donc donc c'est ce que dépense mon corps en moyenne chaque jour et je suis quelqu'un de sportif parce que je fais 5 à 6 séances de sport par semaine donc on va calculer mon besoin en protéines donc d'après les recommandations officielles un sportif doit consommer entre 1,1 et 1,5 grammes par kg de protéines donc vu que je fais 56 kg je vais faire 1,5 x 56 ça fait 84 grammes de protéines donc voilà j'ai besoin d'à peu près 84 grammes de protéines par jour je vais ensuite calculer mes besoins en lipides donc on a dit que c'était au moins 1 g par kg allez on va prendre 1 g ça pourrait être plus mais du coup je fais 1 g x 56 kg ça fait 56 grammes de lipides et pour les glucides vu que j'ai besoin de 2000 calories on va tout simplement faire un calcul pour déduire combien de glucides je vais manger donc pour ça on fait 2000 x 84 grammes de protéines x 4 parce que 1 g de protéines fait 4 calories et à ça on va ajouter les 56 grammes de lipides x 9 parce que 1 g de lipides fait 9 calories donc ça fait 2000 calories moins 840 calories et ça donne 1160 calories donc j'ai besoin de 1160 calories de glucides par jour et ça correspond à 290 grammes donc pour ça on fait 1160 divisé par 4 parce que 1 g de glucides ça fait 4 calories donc ça donne 290 grammes de glucides donc bien sûr cette quantité de glucides aurait varié si j'avais décidé de consommer plus de lipides parce que là j'ai vraiment mis j'ai vraiment pris le minimum vital en lipides en bien sûr vous pouvez consommer plus et j'aurais pu également augmenter mes besoins en protéines je fais de la musculation j'aurais pu aller jusqu'à 2 g de protéines et du coup j'aurais mangé un peu moins de glucides après faut savoir que ces données là c'est ces chiffres là en fait c'est ce que je vais consommer de manière intuitive j'ai déjà testé plusieurs jours où je mangeais de manière intuitive je pesais sans forcément regarder le poids je regardais après je notais et à la fin je calculais en fait combien j'avais mangé et en fait ça ça correspond à ce que je consomme intuitivement donc intuitivement normalement lorsqu'on sait manger équilibré bien sûr on va consommer ce dont notre corps a besoin donc voilà ça sert pas forcément à grand chose de vouloir à tout prix calculer ses macros et voilà bien sûr vous n'êtes pas obligé de calculer vous même vos macros comme je viens de le faire il y a énormément de calculateurs de macros sur internet qui existent moi je vous conseille le calculateur de macros du site IFYM voilà je vous mets l'adresse ici et je vous mets également le lien dans la description bon c'est en anglais mais c'est le calculateur qui vous demande en fait énormément de données sur vous donc qui va être le plus précis voilà donc c'est gratuit vous entrez vos données et vous entrez votre mail et vous recevez normalement les résultats par mail il me semble donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner vous pouvez également aller checker mon compte instagram où je partage beaucoup de mes entraînements et beaucoup d'informations par rapport à la nutrition et au sport sur ce je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt